Alors Margot, votre plaidoirie s'intitule « Un paradis pour violeurs ». Expliquez-nous comment est-ce que vous les avez découvertes ces plaidoiries ? J'ai été dans une réserve des Navarros cet été et sans être confrontée directement au problème de la violence faite contre les femmes, j'ai été interpellée par l'abandon des populations, la pauvreté. C'est le thème que vous allez défendre, on vous écoute. Mesdames et messieurs, permettez-moi de soutenir devant vous la cause trop méconnue des Amérindiennes. Si vous voyagez aux États-Unis, peut-être pénétrerez-vous un jour dans une réserve indienne. La seule indication qui vous informe que désormais vous êtes sur les terres des Autochtones, c'est un panneau au bord de la route. Derrière ce panneau se cache une terrible réalité pour qui veut bien la voir, celle de la violence particulière faite aux femmes victimes de viols depuis si longtemps qu'ils tiennent de l'ordinaire. La question de leur impunité ne se pose même pas. Ce sont des crimes invisibles. Certaines d'entre elles ont pu transmettre leurs témoignages. C'est le cas de Lisa Bonner, née à White Heart Nation, la plus grande des onze réserves du Minnesota. Elle raconte J'ai été la victime d'abus sexuels perpétrés par seize personnes au cours de toute mon enfance. Nos tourmenteurs venaient ici avec l'objectif de chasser. Mesdames et messieurs, Telle est l'abominable réalité de ces soi-disant réserves dont le rôle protecteur s'est inversé. Elles sont désormais des zones protégées, des paradis pour délinquants sexuels dont les proies humaines sont prises au piège d'un système social et juridique infernal. Car sur le sol du rêve américain, on enterre les histoires les moins reluisantes, les plus pénibles à entendre, les plus insupportables à connaître. Certes, les cyniques pourront targuer qu'aux États-Unis, les Amérindiens dans les réserves ne représentent que 0,35% de la population totale américaine. Mais derrière ce nombre, ce sont 180 000 citoyennes amérindiennes qui ont déjà été abusées sexuellement et pour qui le taux d'assassinat est dix fois supérieur à la moyenne des femmes assassinées aux États-Unis par an. Ce constat accablant prend ses racines dans l'histoire même de l'Amérique. Les Amérindiens étaient déshumanisés pour justifier la saisie de leurs terres par les colons, les femmes déshumanisées pour minimiser la gravité du viol, ni plus ni moins qu'une arme dévastatrice pour coloniser les corps et les terres. Puis, le Congrès a voté en 1851 l'Indian Appropriations Act. Des millions de personnes furent alors déplacées, de force bien sûr, de leurs terres ancestrales vers des territoires reculés qui se montent à 310 pour 564 tribus. Mais à quelle fin les Amérindiens ont-ils été déplacés ? Permettre sans encombre l'exploitation des ressources sur des territoires vidés de leur population, déstabiliser et priver des peuples de leur repère comme de leur richesse. Le niveau d'éducation est extrêmement bas. L'alcoolisme et le suicide sont la deuxième cause de décès chez les 15 à 25 ans, privés d'avenir. Voilà le piège social dans lequel les femmes dont je vous parle sont enfermées. Et que peuvent-elles attendre des autorités face à la traque sexuelle ? Le gouvernement fédéral piétine allègrement la valeur de la vie humaine lorsqu'une amérindienne porte plainte. Deux fois sur trois, sa plainte se perd dans le néant de l'indifférence juridique fédérale. Voilà le système judiciaire dans toute sa splendeur. Un système qui préfère sacrifier les femmes autochtones car, dans des contrées désertiques, qui peut entendre leurs appels au secours ? Les partisans de l'immobilisme opposeront probablement que c'est à la tribu locale d'assumer aussi les fonctions administratives et judiciaires. Le Violence Against Women Act demeure la principale défense législative des femmes aux États-Unis. Mais elle est très réduite. Ces importantes lacunes limitent son application dans les réserves. Les autorités autochtones ne peuvent que prononcer des peines de trois ans maximum et uniquement lors de violences domestiques. La connaissance de cette impunité juridique explique que 86% des oppresseurs de ces femmes sont non-amérindiens tant ils savent pertinemment qu'ils ne seront pas poursuivis. Les réserves sont pour eux de terrain des chasses où vit leur gébier préféré. Fille-être bien mignonne ou femme mature. En voilà à profusion. Quelle merveilleuse aubaine pour ces prédateurs sexuels. N'est-ce pas ce nouveau Far West ? Comble de l'intolérable. Ces monstres s'échangent sur des forums leurs bonnes adresses. Et le tableau ne fait que s'assombrir pour ces femmes. Les agressions commises par les hommes de leur propre communauté s'ajoutent désormais à celles commises par les étrangers. Pourtant, les femmes amérindiennes, citoyennes américaines seulement depuis le siècle dernier, bénéficient au même titre que les hommes du droit à la protection, comme l'énonce l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait écho au 14e amendement de la Constitution des États-Unis. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. L'article 22 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones demande également à ce que les États prennent des mesures en concertation avec les peuples autochtones pour veiller à ce que les femmes et les enfants soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination. Avant l'ethnocide subie par les Amérindiens, les femmes étaient respectées et occupées de haut poste, comme la guerrière Sue Tachanamani, qui mena des troupes lors de la bataille de Little Big Horn. Mais ce temps est bel et bien révolu, et les Amérindiennes se sont résignées à ce qui leur semble être une fatalité. Parce que ce sont des kilomètres à parcourir pour trouver l'examinateur judiciaire ou le procureur le plus proche. Parce que cela dure depuis trop longtemps. Parce que grand-mère, mère, fille ont déjà été abusées sexuellement et qu'elles ne peuvent imaginer un autre destin pour leurs futurs enfants. Françoise Héritier, anthropologue, ethnologue et féministe française, a déclaré que l'éternel féminin est une constante de représentation. Lorsqu'il fonctionne, les femmes pensent comme les hommes. Ces femmes qui pourraient protester, non seulement ne protestent pas, mais ne comprennent même pas que leur situation est dominée et qu'elles pourraient protester. Qu'elles-mêmes minimisent les plaies physiques et psychologiques qui les balafent pour la vie, ne peut qu'horrifier. Outre les blessures dues aux coups qu'elles reçoivent, il y a le viol dans toute son atrocité, réduite à l'état de proie, proie atteinte au plus profond de leur corps et de leur âme. Que leur reste-t-il ? L'instinct de survie, qui leur hurle de fuir cette torture. Jusqu'à la suivante. L'article 7 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones énonce qu'on ne peut plus clairement que les autochtones ont droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne. La situation a légèrement évolué, en 2015 seulement, quand les tribus ont acquis le droit de poursuivre les époux et les fréquentations non autochtones qui commettent des violences contre des femmes. Cette victoire, certes un progrès notable pour peu qu'il soit mis en œuvre, est loin d'être suffisant. Je terminerai par la voix de Françoise Héritier, qui résonne encore à mes oreilles. Je vois souvent la cause des femmes comme une citadelle à la Vauban, où l'attaque peut venir d'un côté comme de plusieurs. La citadelle des Amérindiennes est en ruine, mesdames et messieurs. Il s'agit d'une lutte qui nous concerne tous, car elle met en jeu notre humanité. C'est à nous tous d'aider ces femmes à rebâtir leur sanctuaire avant qu'ils ne deviennent leur propre tombe. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.